Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une Fun2 Linux, c'est-à-dire une Gen2 moderne que j'ai fait compiler dans une machine virtuelle QMU, alors c'était un seul, c'était très très long il a fallu compter à peu près 18 heures de compilation, en cumulé donc j'ai pris un noyau récent, la 3.14.4, avec matheux dessus, matheux desktop vous allez voir ça, donc on lance l'engin en espérant qu'il ne va pas me claquer entre les doigts bon, voilà, donc ça démarre, croisons les doigts, donc c'est une Fun2, c'est une dérive de la Gen2 avec OpenRC pour le démarrage, voilà, donc c'est ça qui démarre, là nous avons notre ami LightDM je le connecte, c'est quand même, il faut le dire, quand même assez rapide, on dit souvent que les Fun2 et Gen2 sont rapides parce qu'elles optimisent bien le code, c'est quand même assez rapide donc là nous sommes sous un matheux desktop 1.8.1, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique j'utilisais SystemXQCD 4.2 pour la base, j'ai ajouté pas mal de petits logiciels bon, bien sûr, il y a ensemble le logiciel de maté, quoi, donc je vais, on peut lancer l'ensemble voilà, on va lancer quelques outils on ne va pas voilà ça fait quand même plaisir de voir une Fun2 fonctionnelle je lance quelques outils, donc là, bien sûr, c'est Pluma pour des raisons pratiques, je n'avais pas envie de passer huit heures à faire compilier ensemble, j'utilisais simplement AbbeyWord plus du numérique pour la bureautique numérique, voilà, des outils de GnomeOffice c'est tout ce qu'il y a des tableaux, tout ce qu'il y a de plus classique donc je n'ai pas trop l'habitude de numérique, par contre, bon, ça monte un peu l'ensemble du numérique AbbeyWord, le traitement de texte d'AbbeySource, voilà côté logiciel, bon, mais j'ai rajouté aussi CloseMail pour le courrier électronique donc je vais avoir, je disais, un de mes comptes qui n'est pas très souvent utilisé, d'ailleurs, apparemment voilà, c'est CloseMail, le courrier d'heure pour les graphismes, j'ai compilé Gimp qui a été assez rapide à compiler alors j'ai apprécié quand même la vitesse et c'est pourtant du virtuel c'est quand même très agréable on voit quand même que la... la réputation d'une Funtool, d'une jeune tool la copiation, ça a vitesse quand même confirmée Tiens, CloseMail est en double bon, j'ai utilisé Moisa Firefox voilà, la version 29 qui va se lancer en français directement, c'est agréable je ne suis pas au plaisir de vous remontrer l'histoire egg d'Australis voilà c'est simple, on vit de tout on le met dans la personnalisation on referme et voilà ça c'est marrant donc pour revenir à la pointe départ voilà donc là j'ai aussi de la Funtool en vitesse Funtool ou Funtoolinux, je ne sais plus j'ai un petit doute bon, le problème de Funtool, c'est que la documentation est un peu éparpillée ce n'est pas comme sur Arch Linux donc dans les petits systèmes on a l'équivalent de Baobab il faut quand même noter que le système installé avec un maté desktop prend quand même 6Go oui c'est un peu lourd mais je vous expliquais pourquoi tout à l'heure donc j'ai rajouté aussi bon, KARA c'est le navigateur à Nautilus qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Jeparted que je me suis amusé à installer quand même pour avoir un système à peu près complet voilà bon, c'est une version 0.16 c'est toujours le problème apparemment Funtool et Gen2 sont un peu frileux sur certains plans c'est ça qui est un peu dommage côté consommation-mémoire voilà, c'est la preuve c'est un 2.3.14.4 avec Mathe 1.28.1 et côté mémoire à peine 7% c'est vrai qu'il est très gourmand très très gourmand donc ensuite dans les outils système le terminal et je vais montrer voilà les prises par chacun enfin 4Go neuf 5Go c'est quand même lourd mais il faut savoir qu'il y a 2 dans les sources de numéros Linux donc ça fait cd.us.src si on fait dm.sh.inux on va arriver à quoi ? 600 bon mégas 618 mégas bon déjà si on sort 600 mégas ça fait 4,3 Go c'est quand même assez c'est pas excessif donc là les outils vidéo donc j'ai mis Brasero pour tout ce qui est gravure de logiciel gravure de CD et compagnie c'est les outils de GNOME 3.10 pour les outils GNOME que j'ai utilisé quadlibet pour l'audio voilà j'ai rajouté le titre d'Inimbo voilà ça prouve qu'il y a du son on va passer à la prochaine piste voilà bon je coupe pour le son donc déjà j'étais bien content d'avoir le son exfalso c'est l'éditeur des fichiers audio et là par contre il y a un autre même player et apparemment ils sont en un léger bogue parce qu'il m'est impossible de faire lire la moindre vidéo j'ai récupéré le film Sita Sings The Blues en OGV et ça plante mais il ne faut pas le lire donc là je vais le faire tuer allez rends-moi la main il n'y a que le son pas la vidéo donc on va essayer de voir avec une autre application je ne sais pas si j'ai un player non je ne l'ai pas donc là je vais ouvrir un terminal par contre il n'y a pas le dans un terminal je ne pense pas qu'il y ait ouvré dans un terminal non malheureusement pas donc on va lancer c'est tellement maté on va dans téléchargement mplayer Sita Sings The Blues et voilà donc là on va mettre un peu en accéléré c'est quand même étrange que le même player ne fonctionne pas c'est un film c'est un film sous sens libre je ne sais pas pourquoi la vidéo ne va pas être lue directement dans le logiciel ça c'est la question que j'ignore bon le menu répertoire c'est comme sous GNOME 2.30 c'est donné que c'est le successeur les outils systèmes donc toutes les préférences je vais les ouvrir par contre ces outils systèmes je ne vais pas les ouvrir là je ne sais plus comment on fait pour faire fonctionner d'ailleurs je me suis ennuyé pour les compiler je te dis méthode qui n'est pas très jolie jolie mais ça je préfère autant ne pas me faire taper dessus par les gênes twist puissants donc toutes les options bien sûr le volume du contrôle le clavier la souris voilà le double clic j'ai rajouté Adobe Flash Player désolé les barbus réseau sinon c'est par rapport aux outils systèmes tout ce qui est fenêtres voilà donc là à moi qu'il y a un léger effet de brouillard donc là on peut toujours aussi les activer c'est parce que ça offre très joli c'est pas super indispensable donc côté bon j'ai rajouté la vidéo j'ai pris Bordeaux parce que c'est le point le plus proche de chez moi tout ce qu'il y a d'autres préférences donc là tous les outils classiques les raccourcis clavier l'accessibilité le gestionnaire d'énergie bref tout ce qui a fait le charme de Gnome 2 quand on l'a connu à l'époque donc qu'est-ce que vous pouvez vous montrer d'autres parce que j'ai fait le tour en gros de l'ensemble il n'y a plus grand chose à rajouter donc vous voyez quand même que c'est assez rapide à l'utilisation même très rapide bon c'est un peu lourd mais ça vaut déjà la peine je vais essayer de garder cette machine virtuelle pendant quelques temps et puis je vous tiendrai au courant voilà c'est le principal de tout ce que je voulais pour vous montrer pour vous montrer une fin de tour en action voilà à plus voilà à plus Merci.